Europe 1 À 16h19 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité inattendue. Tous les matins, un sujet dans l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. L'actualité, c'est notre premier sondage pour les municipales ce matin. Études Europe 1 BVA Orange avec de multiples enseignements sur les enjeux du scrutin. On va beaucoup en reparler ce matin, bien sûr. Pour 9 personnes sur 10, les enjeux locaux priment sur les enjeux nationaux. Deux tiers des personnes interrogées expliquent qu'elles ne tiendront pas compte de la politique actuelle du gouvernement au moment de voter. C'est aussi un scrutin, on le sait, qui connaît un fort taux de participation. Et pour en parler, une personnalité des médias, journalistes, auteurs, anciens PDG de France Télévisions. Votre invité inattendu, Mathieu, c'est Patrick de Carolis. Bonjour Patrick de Carolis. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous faites partie de ces personnalités nationales qui retrouvent un ancrage local. Vous êtes candidat à Arles. C'est un retour au pays pour vous. C'est un retour au tour. C'est ma ville. C'est là où je suis né. Je suis extrêmement attaché. J'ai une passion pour cette ville. J'ai l'impression que ça m'a constitué une scène. Si j'ai pu faire la carrière que j'ai faite, c'est-à-dire autour de l'histoire, du patrimoine, de la culture, j'ai l'impression que ça a été la source. Aujourd'hui, j'y reviens. Depuis deux ans, je suis à nouveau installé. Je vais la servir. Écoutez, simplement, Patrick de Carolis, si je peux juste vous demander de vous décaler un tout petit peu. On a des tout petits soucis de réseau. Alors, Arles, ce n'est pas un petit village auquel vous seriez attaché. C'est un vrai boulot. C'est une grosse agglomération, Patrick de Carolis. C'est la première commune de France en superficie. Et c'est une ville qui, à la fois, est la cité historique que l'on connaît, la cité romaine, et puis, en même temps, entourée d'une dizaine de villages. Et le village le plus éloigné est à 45 kilomètres. C'est un balcon sur la mer. C'est un environnement que j'ai fait hier soir, une réunion publique. Voilà. Donc, c'est un territoire très étendu. J'allais vous demander votre intérêt pour Arles, si c'était une passion de la politique ou si c'est plus le caractère patrimonial, historique, culturel de la ville. Non, ce n'est pas une passion pour la politique. Vous savez, ce n'est pas à mon âge, j'ai 66 ans. Ce n'est pas à mon âge que je vais engager une nouvelle carrière et une carrière politique. Mais c'est ce que je vous disais, c'est servir la politique, c'est le bien de la cité. Et donc, c'est servir une ville sans contraintes partisanes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les citoyens en France aiment leur mère et sont attachés à cette fonction. Vous aviez déjà été tenté lors de précédents scrutins ? J'ai été sollicité à plusieurs reprises, mais voilà, j'avais une carrière à faire. Et vous savez très bien qu'on demande toujours une objectivité dans le métier de journaliste. Donc, je ne voulais pas, de près ou de loin, donner l'impression que j'entrais en politique. Là, je n'ai plus l'âge de faire carrière. Donc, voilà. Vous êtes dur quand même, à 66 ans. Regardez Bernie Sanders, il est bien plus âgé que vous et il brigue la Maison-Blanche. Ah bon, vous me donnez un bon destin, alors. Dans notre sondage, Patrick de Carolis, on apprend que 7% seulement des sondés, 7% citent l'étiquette politique du candidat comme un critère de choix. Vous êtes affilié à un parti, soutenu par un parti ? – Pas du tout. Je suis sans étiquette. Sur ma liste, il y aura des gens de droite, de gauche, du centre. Et peu importe, je dirais, il y a un projet que je défends, qui est de Grand Arle. Et puis, l'équipe se fédère autour de ce projet. Je crois qu'aujourd'hui, on a envie de trouver des solutions. On a envie de partager une vision. Et ce n'est pas des étendards politiques qui auront forcément la bonne solution. Je crois que c'est les gens, c'est la compétence, c'est l'énergie que l'on met au service d'une cité. – On dirait qu'aujourd'hui, Patrick de Carolis, je vous pose aussi la question, parce que vous connaissez bien la politique de votre première carrière. Aujourd'hui, on dirait que l'étiquette politique, c'est presque un repoussoir. – Ce n'est pas impossible, mais en tout cas, parce que je crois que le citoyen local, c'est-à-dire celui qui vit dans sa cité quotidiennement, il a des problèmes. Vous parliez tout à l'heure dans le sondage, j'ai écouté. Les points qui reviennent en première position, c'est la sécurité, c'est la propreté, c'est l'écologie. C'est-à-dire que ce sont des problèmes quotidiens qu'ils rencontrent. Et on demande au maire de régler des problèmes quotidiens, pas de se positionner politiquement pour l'un ou pour l'autre. Et c'est ce qu'on attend d'un maire, c'est l'homme le plus proche de la population. C'est lui qui se lève tôt le matin pour aller résoudre un problème, qui se couche tard parce qu'il y a des réunions. Voilà, il est au plus près de la population et c'est pour ça qu'on aime cette fonction. – D'ailleurs, quand on pose la question dans ce sondage BVA Orange Europe 1, pourriez-vous un jour candidater à un poste de maire ? Seuls 14% des sondés répondent oui, on voit bien que c'est une fonction plus qu'un métier, une fonction difficile. Une campagne, c'est long, Patrick de Carolis, c'est dur. Est-ce que vous vous êtes préparé spécifiquement, physiquement ? – Écoutez, c'est sportif une campagne, c'est sportif parce qu'il n'y a pas d'horaire, parce que vous vous devez à tout le monde, parce qu'il y a des surprises, parce que vous êtes attaqués, parce qu'une campagne ça reste une affaire de personnes et qu'à un moment donné vous pouvez recevoir des coups. Donc on se prépare à ça, on se prépare à éviter d'être mangé, d'être boire, d'alcool. On est un peu un sportif qui effectivement est sur la piste et qu'on court, on court dans tous les sens et en même temps on travaille beaucoup parce que c'est connaître les problèmes médicaux, c'est connaître les problèmes sociaux, c'est scolaire, c'est extrêmement riche et passionnant. – Patrick de Carolis, merci beaucoup. Vous vous souvenez forcément de ces règles, de votre passage à France Télévisions. Je vais citer pour l'équité les autres candidats que vous affronterez. Donc pour ce scrutin, Cyril Juglaret des Républicains, Jean-Louis Limonta du Rassemblement National, Cyril Girard d'Europe Écologie Les Verts, Nicolas Coucas du Parti des Arlésiens, David Grisbeck, Citoyenneté Active, et Monica Michel de La République En Marche. Merci beaucoup Patrick de Carolis. – Absolument. Bonne journée à vous tous, à vous toutes. – A très bientôt, merci d'avoir répondu en direct sur Europe 1 ce matin, il est 6h26. – Sous-titrage ST' 501